Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'une trousse, oui, du contenu de ma trousse. Il y a quasiment 4 ans, quand j'ai lancé cette chaîne, j'ai fait une vidéo où je vous parlais du papier que j'utilisais, même un peu de mes méthodes d'impression, et aussi du contenu de ma trousse. Ben là, on va revoir ça à nouveau. Si vous avez bien vu, je vous ai reparlé du papier, je vous ai reparlé des méthodes d'impression. Il est temps que je vous reparle de ma trousse. Est-ce que ça a changé entre-temps ? Parce qu'il faut savoir qu'entre deux, j'ai eu un plotteur de découpe, alors est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé ? On va voir tout de suite ce qu'il y a dans ma trousse. Et on va commencer par retirer l'inutile, c'est-à-dire les Posca, la pince à découper pour les Gunpla et autres créations, comme ça. Et aussi, mon stylo avec un niveau à bulles dessus. Oui, j'ai un stylo avec un niveau à bulles, ça ne sert strictement à rien, mais c'est fun. Et d'ailleurs, voici le stylo. Ça me sert à rien, il y a des règles là-dessus et tout. Non, juste, je le trouve sympathique, je le trouve très beau, et c'est tout. Voilà. Allez, on passe au vrai contenu de ma trousse. Et je me disais, parce que je suis un peu en joie to guess, ouais, je vais vous sortir plein d'expressions des années 90, parce que c'était à cette époque-là où j'avais une trousse, quand j'étais à l'école. Allez, ça roule Raoul ! J'ai honte ! Et on commence tout de suite par un tournevis. Un tournevis. Ça doit être mes enfants qui ont joué avec ma trousse. Allez, on en s'y met plus sérieusement. Avec un réglet. J'avais dit sérieux. Bon allez, le réglet. Un vrai réglet qui vient se coupler, lui, avec un player. Et le player, qu'est-ce que c'est ? Petit à porter dessus. Le player, c'est ceci. Ça permet, tout simplement, sa forme d'un couteau, comme vous pouvez le voir. Là, c'est en plastique, qui est très rigide, très dense. Et ça permet de combiner au réglet, de pouvoir tracer des traits pour marquer le papier. Comme on peut le voir sur cette vidéo, qui a été faite d'ailleurs à la Geeks des deux camps par Eyes of GD. Un grand merci à tous. Vous aurez bien sûr son Insta dans la description. Eh bien, j'y suis allé sans réglet. À la One Gonna Be to Fly, comme on disait si bien dans le temps. Donc, un player, ça sert à ça. Avant, j'utilisais des capuchons de stylo ou des trucs que j'achetais à 1€ à Leclerc en sachet de 3 pour de la pâte à modeler. Qui, au final, se détruisaient en l'espace de quelques heures. Ça, depuis que je l'ai, ça fait maintenant 3 ans, il n'a pas bronché. Voilà, il a toujours la même forme. Je n'ai rien consommé. Et il marque toujours aussi bien le papier. Et ça, c'est génial. Ensuite, nous avons une paire de ciseaux. Oui, pas un ciseau, mais bien une paire de ciseaux. Je trouve aussi que je me rattrape. Mais vous avez vu qu'à la différence d'avant, j'avais un ciseau qui était assez volumineux. Là, je suis passé sur un ciseau beaucoup plus petit que l'on peut trouver dans un magasin de Hard Discount. Et ces ciseaux-là, pas ce ciseau, ces ciseaux-là, je les utilise ultra rarement. Ça me sert surtout, en fait, quand je colle une pièce et que j'ai la languette qui dépasse parce que la languette est plus grande que la pièce sur laquelle je viens de coller. Et bien, ça me permet de couper à fleur de la pièce la languette qui dépasse. Logique ! Et après les ciseaux, on a un jeu de tweezer ou de pince. Notamment, j'ai une pince large, plate, qui me permet d'écraser le papier et de le tenir fort. Et j'ai plein de petites pinces qui me permettent aussi de pouvoir courber le papier. Par exemple, c'est bête, mais ne bougez pas. Tadam ! Voilà, je viens pincer mon papier et en fait, je peux venir le plier. Voilà, ça aide notamment au pliage du papier. Ça aide aussi à pincer sur des zones assez fines, notamment quand il y a un V qui se rejoint. Ça permet de venir pincer le bout du V pour que la colle colle bien au bout, tout simplement. Voilà, les petits tweezer, c'est pratique. Et là, on arrive dans le meilleur, un pinceau à maquillage. Quoi, tu as un pinceau à maquillage dans ta trousse ? Oui, pour retirer la poussière. Parce que ça, c'est top. C'est un pinceau qui a des poils très fins, très doux. Et ça permet de facilement retirer la poussière qu'il y a sur les papercraft. Parce que, ouais, le papier, ça attire quand même pas mal la poussière. Ouais, c'était à prévoir, mais là, quand même ! Donc, un petit pinceau à maquillage. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'étais allé dans un magasin pour l'acheter. Un magasin type Zoé Confetti, Centre Accorce, ce genre de trucs. Et j'arrive là-bas. Je demande à la personne, est-ce que vous auriez une trousse de maquillage ? Ou du moins, juste le pinceau à maquillage. Et là, la personne, elle me regarde. Je vous dis, on était en 2020-21. Voilà, donc on n'était pas encore à une libération comme on a aujourd'hui, des mœurs LGBT, etc. Et donc, la personne me regarde et me fait, pour vous ou pour votre femme ? Je dis, bah, en fait, c'est pour moi. Elle dit, ah, pardon, excusez-moi, je voulais pas être offensant. Je dis, non, c'est juste pour pouvoir retirer la poussière sur des figurines, des papercrafts et autres, il me faut juste le pinceau, en fait. Je m'en moque de la trousse à maquillage. Même, je vous l'offre, si vous voulez, le maquillage. Et la personne, bah, très cartésienne, quoi. Soit c'était pour ma femme, soit j'étais drague. Voilà. Y'avait pas d'entre-deux. J'ai beaucoup aimé la discussion un peu lunaire qu'on a eue à cette époque-là. Voilà, bon, ça, c'était la petite anecdote. Après le pinceau à maquillage, nous avons, évidemment que je relis mes notes, un jeu de X-Acto Knife. Alors, qu'est-ce qu'un X-Acto Knife ? Aussi connu sous le nom de scalpel. Le X-Acto Knife, en fait, c'est tout simplement des portes-lames qui vont permettre de venir découper. Et justement, qui dit porte-lames, dit aussi lame de rechange. C'est dans des petits sachets comme ça, pas individuels, puisqu'il y en a une dizaine par petite protection. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, une fois que ma lame est usée, je la mets dedans. Et ces lames-là, je vais... Enfin, je la mets dedans, je la mets dans un autre. Et ces lames-là, je vais les utiliser pour découper des trucs où j'ai pas besoin que ça soit visible. Donc, je m'en moque que la découpe soit pas propre. Mais au moins, ça me permet, par exemple, les... C'est tout bête, mais si je devais faire un renfaux, bah, j'utiliserais plutôt une lame usée et ancienne qui coupe mal qu'une lame propre et nickel qui va me faire des belles coupes alors que je préfère garder les belles coupes pour l'extérieur plutôt que pour des renfaux à l'intérieur qui seront jamais vus. Et d'ailleurs, vous avez aussi un dé à coudre. Et là, vous allez me dire, à quoi te faire un dé à coudre ? Ouais, c'est comme le pinceau à maquillage. En fait, le dé à coudre, je le... Comme j'ai tendance à vouloir être précis, je mets mon doigt sur le dessus de la lame de mon X-Acto. Et en fait, je me suis fait très, très, très bobo ici au doigt. Je me suis déjà fait une entaille à cause de ça. Donc, je me suis dit, bah, plus jamais, je vais donc utiliser un dé à coudre. Je vous en montre qu'un, mais en fait, j'en ai deux et j'en ai un qui est rigide comme lui et j'en ai un qui est un peu plus souple et qui est beaucoup plus agréable pour travailler, tout simplement. Avec ceci, un petit crayon à papier ou un crayon de bois. En fait, ça permet simplement de marquer les pièces pour se rappeler que, bah, A va avec A, etc. C'est un petit moyen de réécrire sur des pièces des trucs mnémotechniques. Par exemple, le numéro de la pièce, si je veux les faire, non pas chez moi avec mon ordinateur, mais en dehors de chez moi, où je n'ai pas accès au fichier PDO. Au moins, je sais que ça, c'est la pièce 1, va s'assembler avec la pièce 2, etc., etc. Je crée mon cheminement comme ça. Un deuxième pinceau, celui-là avec des poils un peu plus rigides. Et pour terminer, la colle. La sainte colle ! Oui, j'utilise quasiment tout le temps la même. D'ailleurs, une seconde. Je vous dis une seconde, mais en fait, je fais un cut dans la vidéo. Aujourd'hui, j'utilise celle-ci. Alors, pas celle-là exactement, je veux dire, parce qu'elles sont encore dans la boîte. Mais les mêmes. En gros, ces colles ont la particularité de ne pas avoir d'acétone. Et donc, d'être moins polluants pour l'environnement. Et ça, c'est cool. Parce que, oui, j'ai beau consommer du papier en masse, je suis quand même un petit peu protecteur de la planète, s'il vous plaît. Mais je rappelle une chose aussi, parce que ça, on me l'a balancé encore il n'y a pas longtemps, qu'avec toute la consommation de papier que je faisais, je prenais le déforestement... La déforestation ? Le déforestement ! Mais où est-ce que j'ai cherché ça, quoi ? La déforestation... Si, bah toujours dans les années 90, on inventait des mots comme ça, aux dépotés. Donc, la déforestation de la forêt amazonienne, avec tout le papier que je consommais. Et j'ai rassuré la personne en lui disant « Je te rassure, il n'y a que 70% du papier français qui vient de la déforestation de la forêt amazonienne. Tout le reste vient de forêt durable. » Et la personne a changé de visage et lui dit « Non, en France et partout en Europe, il y a une loi qui oblige que le papier soit fait avec du papier de forêt uniquement renouvelable. » Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous achetez du papier en France qui a toutes les normes européennes ou françaises, eh bien, rassurez-vous, ça ne peut pas provenir de la déforestation. Voilà. Alors, je suis malade, j'ai la bouche qui est très sèche, donc j'ai tendance à tirer la langue pour me réhumidifier la bouche. Ça fait pas professionnel, je suis navré. Donc, cette colle sans acétone, elle est bien. Elle met un tout petit peu plus de temps à sécher, mais c'est la même que celle que j'utilisais avant, sauf que là, bah voilà, c'est une nouvelle formule. Et elle est trop bien parce qu'elle est en glu, donc elle ne coule pas. Pensez-y. Donc voilà, on a fait le tour de ce qu'il y avait dans ma trousse. Je vous avais parlé de feutres à l'époque, je vais vous faire une petite photo parce qu'ils sont juste derrière. Maintenant, j'utilise des feutres à alcool de chez Action, et c'est les Twin Markers. Et ces feutres-là sont très bien, mais je passe de plus en plus sur les feutres à eau, parce que le problème des feutres à alcool, c'est qu'ils ont tendance à déposer de l'alcool dans le papier, et on voit que la tranche est faite, mais que ça déborde un petit peu sur les côtés. Donc, j'utilise de plus en plus des feutres à eau, parce qu'eux ne déposent pas cette humidité supplémentaire, malgré que ce soit de l'eau et de l'eau, de l'alcool. C'est normal, c'est comme ça. Voilà. Donc, j'utilise les Twin Markers ou les Aqua Markers, c'est tout aussi bien. Et je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y a dans ma trousse. Et oui, je continue aujourd'hui encore à découper à la main, malgré mon plotter de découpe, parce que j'ai besoin, j'aime ça, j'en fais depuis 97 du Papercraft, et j'ai toujours cette nécessité de créer des choses à la main. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge qui se trouve juste en dessous de ce petit écran. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je me suis embrouillé dans ma faim. Normalement, j'aurais dû dire, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air pour me dire combien... Mettre un pouce en l'air, à me laisser... Je suis... Je la refais ! Pouf, pouf ! N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao ! Franchement, être un peu malade, c'est pas l'idéal. Allez, à plus dans le bus !